Bonjour et bienvenue à cette formation e-learning sur l'import de fichiers CSV sur la plateforme Sedge Linkup Expert. Au sommaire de cette présentation de thématiques, nous ferons dans une première partie un rappel sur le principe et les prérequis à respecter avant d'importer votre fichier sur la plateforme Linkup. Puis nous verrons ensuite en seconde partie comment se passe l'import du fichier directement dans le module de compta collaboratif. Une synthèse sur les points essentiels à retenir vous sera proposée à la fin de cette formation. Chapitre 1. Principes et prérequis Depuis la version 7 de Linkup, il est possible d'importer des écritures comptables au format CSV en provenance d'une autre application afin d'importer les écritures dans la compta collaboratif par un simple glissé déposé. Le fichier d'import doit obéir à un certain format pour être compatible avec le module de compta collaboratif. L'exemple que vous avez à l'écran vous informe des impératifs de format. Ce format correspond à la structure d'un journal de Sage Génération Experts. Vous allez retrouver en colonne A la date, en colonne B le code journal qui doit être obligatoirement renseigné, en colonne C le numéro du compte. Pour information, si la taille du compte importé est inférieure à celle définie dans la compta collaboratif, c'est-à-dire celle définie dans Génération Experts. Et qu'il s'agit d'un compte général, alors le code du compte est complété par des zéros pour être importé. Mais attention, dans le cas inverse, si la taille des comptes importés est supérieure à celle définie dans la compta collaboratif, les écritures seront alors rejetées. Faites très attention au niveau de la taille des comptes. Vous devez respecter la taille des comptes définie dans Génération Experts. En colonne D, vous retrouvez le numéro de pièce qui doit être renseigné sans dépasser 15 caractères alphanumériques. En colonne E, le libellé qui doit être renseigné sans dépasser 50 caractères alphanumériques. En colonne F et G, le débit et le crédit. Et en colonne H, la monnaie qui est par défaut la monnaie de tenue du dossier. Donc la monnaie selon la localisation paramétrée dans Sage Génération Experts. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué, il suffit de respecter la structure d'un journal GE. Donc autre particularité concernant le fichier, c'est les lignes d'entête. Comme l'application va lire les écritures à partir de la deuxième ligne, veillez à ce que le fichier débute par une première ligne d'entête vide ou contenant le libellé des colonnes. Une fois que votre fichier est prêt et répond au prérequis, vous allez pouvoir l'importer dans le module de compta collaboratif. Voyons maintenant dans la deuxième partie comment se passe la procédure d'import. Chapitre 2. La procédure d'import d'un fichier CSV Pour importer le fichier au format CSV, vous devez vous rendre directement sur le portail LinkUp, au niveau du dossier concerné, menu comptabilité, puis sous-menu dépôt de fichier. Là, vous devez sélectionner l'exercice comptable. Donc par défaut, on vous propose l'exercice comptable en cours. Vous pouvez consulter le format d'import attendu et la procédure pour intégrer ce fichier. Il ne vous reste plus qu'à faire un simple glisser déposé ou à passer par l'explorateur Windows pour intégrer votre fichier. Un rapport vous informe de l'importation et d'éventuelles erreurs rencontrées. Vous pouvez dès lors consulter ces mêmes écritures en retournant au niveau du menu comptabilité, saisie, consultation. Vous retrouvez alors à l'écran les écritures importées depuis le fichier CSV. Ces écritures seront ensuite importées dans cette génération expert lors de la synchronisation avec le dossier client. Quels sont les points essentiels à retenir ? Il est possible d'apporter en comptabilité collaborative des écritures en provenance d'autres applications, telles que des logiciels de facturation ou encore des logiciels de caisse. Pour ce faire, un certain nombre de prérequis doivent être respectés. Le fichier doit être au format CSV et limité à un MO. Si le fichier est de taille plus importante, vous devrez le scinder avant importation. Par ailleurs, toutes les colonnes doivent être renseignées en respectant les impératifs de GE, tels que la taille des numéros de pièces ou encore la longueur des libellés. Les entêtes ne sont pas obligatoires. Dans ce cas, n'oubliez pas de laisser la première ligne vide. Il ne vous reste plus qu'à importer le fichier via l'onglet « Comptabilité », « Dépôt de fichiers » en sélectionnant l'exercice comptable, puis en faisant un glissé déposé directement sur la plateforme. Merci pour votre attention.